Non pas ça Ça non plus Ça non Non plus J'arrive pas à le trouver Poc ? Poc ? Poc ? Où es-tu ? Oh ! Excuse-moi Poc Alors Zou Qu'est-ce que tu vas mettre pour la fête costumée d'Elzé tout à l'heure ? Ben en fait j'essayais de trouver Ça ! Ton déguisement de cow-boy En voilà une excellente idée Je suis certaine que tu joueras le rôle à la perfection Mais il vaut mieux prendre des forces avant de travailler au ranch Tu veux venir prendre ton petit déjeuner ? Oh ça oui ! Et un petit déjeuner de cow-boy ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Zou ! Tu en as un joli costume ? On dirait que tu arrives tout droit de ton ranch Merci papa ! Je suis Zou le cow-boy ! Yeah ! Alors Zou le cow-boy, en quoi est-ce qu'Elzé et Zag se déguise ? Je ne sais pas mais j'ai vraiment hâte de les voir Je suis sûr qu'il n'y aura pas un seul shérif On peut te fabriquer une étoile en papier d'aluminium Je suis désolée, il n'en reste plus J'ai fini le rouleau hier Aucun souci ! Allons voir ce cher monsieur Zoé Il en a sûrement Salut cow-boy ! Bonjour monsieur Zoué Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Bonjour monsieur Zoé Je voudrais du papier aluminium pour fabriquer une étoile Ah ah ! Pour la fête d'Elzé ? Alors, où est-ce que j'ai bien pu le ranger ? Il est forcément par ici puisque Zag aussi voulait fabriquer une étoile de shérif Oh mais... Zag aussi se déguise en cow-boy ? Ouais mon saillon ! Un abordage ! Un pirate ? Ah tu vas à la fête d'Elzé en pirate ? Oui et toi tu dois marcher sur la planche Oh Zou ! Fais attention au crocodile ! Oui ! Tu as changé d'avis ? Tu n'y vas plus en cow-boy ? Non ! J'ai vu un film de pirates et j'ai pensé que ce serait amusant Les pirates c'est super ! Les cow-boys aussi ! Et voilà pour toi mon cher cow-boy ! Un petit cadeau de ma part ! Merci monsieur Zoé ! A plus tard Zag le pirate ! Salut ! Ton étoile de shérif va être superbe ! Avec tout ça tu vas être le plus beau cow-boy du monde ! Merci maman ! C'est parfait ! Oh ! J'y vais ! Tiens ! Zigna voulait absolument passer pour vous montrer son costume ! Vous ne trouvez pas que c'est une magnifique cow-girl ? Euh... Oui ! Son costume est très bien ! Bien ! Vous voulez dire fabuleux ! Tu n'es pas d'accord ma chérie ? Oh si ! C'est le plus beau du monde maman ! C'est Elsie qui a... Zigna ! On ne peut pas avoir le même déguisement ! Donc tu dois en trouver un autre ! Mais... moi je veux y aller en cow-boy ! Comme tu veux ! Mais je suis sûre de gagner le concours ! Mon costume est bien plus réussi que le tien ! Allez ! Viens ! On y va ma chérie ! Oui maman ! Salut Zou ! Salut Zigna ! Qu'est-ce que je vais faire papy ? La fête a lieu cet après-midi ! Je n'aurai jamais le temps de trouver un autre costume ! Ne t'inquiète pas Zou ! On va trouver une solution ! Allons Zou ! L'un de nous aura bien une idée ! Tu pourrais te déguiser en pirate ! Mais Zag il va déjà en pirate ! Ah ! Ça y est ! J'ai une idée ! J'ai besoin du reste de papier d'alu et de la combinaison de ski de Zou ! Pourquoi papy ? Suivez-moi ! Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Que peut-on bien faire avec une combinaison ? Essayez donc de deviner ! Premier indice, je suis dans un endroit très lointain ! Je ne sors que la nuit, je suis grosse et ronde et on marche sur moi comme ça ! La lune ! Je sais ! Tu fabriques une combinaison spatiale ! Oui ! Une combinaison spatiale ! Tu te déguises en cosmonaute ! Tu es vraiment le meilleur ! Allez ! Au travail ! On a du pain sur la planche ! Il ne te manque plus qu'un vaisseau spatial ! Oui ! Zou fait un parfait petit cosmonaute ! Et tu sais, en plus je crois que je préfère la combinaison spatiale au déguisement de cow-boy ! J'y vais ! Salut Zou ! Salut Elzé ! Je n'ai plus de coton pour finir mon costume ! Est-ce que tu en as ? Je n'en sais rien du tout ! Maman ! Est-ce qu'il nous reste du coton ? Bonjour Elzé ! Bonjour ! Oui, on a du coton ! Tiens, voilà ! Merci ! Je dois me dépêcher de finir mon costume d'astronaute ! C'est pour faire un... un costume d'astronaute ? Oui ! Et le tien, c'est quoi ? Euh... ben... j'ai pas encore fini ! D'accord ! A tout à l'heure ! Salut Elzé ! Papi ! Maman ! A l'aide ! Qu'est-ce qu'il y a Azou ? Elzé se déguise aussi en cosmonaute ! Qu'est-ce que je vais faire ? On ne peut pas être tous les deux cosmonaute ! Je ne peux plus aller à la fête maintenant ! Zou, calme-toi, voyons ! On va trouver autre chose ! Mais on n'a plus le temps ! Le temps ? Zou, tu viens de me donner une excellente idée ! Et si nous remontions dans le temps jusqu'à l'époque des tout premiers zèbres sur Terre ? Quoi ? Tu pourrais aller à la fête d'Elzé déguisée en zèbres des cavernes ! Ah ! Regarde, Zou ! On pourrait te faire un magnifique costume ! Je te parie que personne n'y aura pensé ! C'est une super idée, ça, papi ! Mais où je vais trouver une crinière comme ça ? Je sais que mamie a une vieille pérusse ! C'est vrai ! Allons lui demander si tu peux t'en servir ! Ah ! Je l'ai trouvée ! Elle est peut-être un peu longue ! Merci, mamie ! Regardez bien ! Il faut peigner les cheveux vers l'arrière, comme ça ! Vous voyez ? Comme ça ? Oui, c'est très bien ! Continue pendant que je finis le reste de ton costume ! J'espère qu'on sera prêts à temps ! Mais oui, je te le promets ! Ne t'en fais pas ! Tu vois, maman ? Mon costume, c'est le meilleur ! Je vais gagner le concours ! J'en suis persuadée, ma chérie ! C'est toi qui remporte toujours tous les prix ! Hourra ! Il est chouette ton costume, Zou ! Ta perruque est super ! Oui ! Tu as le plus beau zâbre des cavernes du monde ! Merci ! Votre attention, s'il vous plaît ! C'est le moment d'annoncer le gagnant du concours de déguisement ! Oh ! Merci tout le monde ! Je voudrais juste dire que... Zinia ? Euh... Je n'ai pas annoncé le vainqueur ! Oh ! Je me demande bien qui va gagner, papy ! Oh ! Je pense que vous avez tous gagné ! Vous avez tous fait des efforts ! Vos costumes sont superbes ! Le costume le plus original est celui de... Zou pour son zèbre des cavernes ! Bravo ! Bravo ! Oui ! C'est pour toi, Zou ! Merci, Elsie ! Je suis tombée pile-poil ! Ce repas a été délicieux, mamie ! Oui ! Surtout la salade de fruits ! Laisse, papy et moi, on va s'en occuper ! Merci beaucoup ! Je crois que tu as fini, Zou ! C'est l'heure d'aller au lit ! D'accord ! Si on faisait la course, Poc... Hé ! Attends ! T'as triché ! T'es parti avant moi ! Oui ! Tu as gagné ! Pas la peine d'en rajouter ! J'ai quelque chose à te montrer ! Quelque chose de très important ! Regarde bien ce que je fais ! Tu vois ? Je ne laisse pas l'eau couler ! Aujourd'hui, à l'école, la maîtresse nous a appris que l'eau était un bien très précieux et qu'il fallait l'économiser le plus possible ! Alors nous ne devons pas la gaspiller ! Zou ? Oui, maman ? Est-ce que tu as fini de te brosser les dents ? Bon, très bien ! Alors viens dire bonne nuit à tout le monde ! Oui, j'arrive ! Bonne nuit, mamie ! Bonne nuit, papy ! Mais qu'est-ce qu'il y a, Zou ? Vous gaspillez l'eau ! Vous ne savez donc pas qu'elle est très précieuse ? Si, bien sûr que nous le savons ! C'est juste que... On avait oublié, voilà tout ! Mais à partir de maintenant, on s'en souviendra ! Tu es prêt, Zou ? J'arrive ! Vous êtes sûr que vous n'oublierez plus de ne pas la gaspiller, hein ? Promis ! Et dis-moi, tu n'oublierais pas quelque chose, toi ? Bonne nuit, papy ! Bonne nuit, Zou ! Bonne nuit, mamie ! Bonne nuit ! Voilà ! Bonne nuit, Zou ! Bonne nuit, maman ! Et fais de jolis rêves ! Bonne nuit, Poc ! Tu as entendu ça, Poc ? Je crois qu'il y a encore quelqu'un qui a oublié que l'eau était un bien très précieux Comment on pourrait leur faire comprendre ? J'ai une idée ! J'ai besoin de mon seau ! La journée de l'eau ? Oui ! Car je crois que tout le monde a besoin d'apprendre à économiser l'eau le plus possible ! C'est si facile d'ouvrir le robinet ! C'est vrai ! Zou a raison ! Il faut qu'on apprenne à faire plus attention ! Et comment va se passer ta journée de l'eau, au juste ? Facile ! J'attendrai dans l'entrée avec mon seau ! Quand vous crierez « de l'eau ! », je viendrai vous verser la quantité d'eau exacte dont vous aurez besoin ! C'est compris ? Pas une goutte de plus ! On doit juste crier « de l'eau ! » C'est très simple ! Et très malin ! C'est une excellente idée, Zou ! Et quand veux-tu commencer ? Tout de suite ! Tu veux bien remplir mon seau, mamie, s'il te plaît ? Avec plaisir, Zou ! Et voilà ! Merci ! Prêt pour la journée de l'eau ? Oh, ça oui ! Attention, Zou ! Chut ! Il ne faudrait pas décourager notre petit zèbre dès maintenant, n'est-ce pas ? C'est vrai, tu as raison. On dirait que personne n'a besoin d'eau aujourd'hui. De l'eau ! S'il te plaît, Zou ! Tu vois ? Pas de gâchis ! C'est parfait ! De l'eau ! Ah ! Je dois y aller ! Attends un peu ! Je ne t'ai pas remercié ! À plus tard ! J'ai pas remercié ! J'ai pas remercié ! J'ai pas remercié ! De l'eau ! J'ai pas remercié ! Mais Zou ! Je... Alors ? Ça vient ? J'arrive ! J'arrive ! Est-ce que la voie est libre ? Oui ! Je n'ai presque plus d'eau ! On dirait que vous avez bien travaillé ton seau et toi ce matin ! Ta journée de l'eau est un vrai succès ! Bravo mon chéri ! Oui ! Personne à la maison ne gaspille d'eau aujourd'hui ! Je vais remplir mon seau à la cuisine ! Je reviens tout de suite ! Attention ! Mais pourquoi vous avez tous un seau à la main ? Et d'où vient toute cette eau ? Mais... Ben... Pour tout dire, Zou ! Tu as renversé un peu d'eau de ton seau en allant d'un endroit à l'autre ! Donc nous l'avons épongée ! Oh ! Mais c'est moi alors qui ai fait du gaspillage ! Ma journée de l'eau est un véritable échec ! Mais non ! Au contraire, c'était très utile ! Oui, c'était formidable ! Fabuleux ! Tu as eu une bonne idée et tu as travaillé dur avec ton seau toute la matinée ! Nous sommes tous très fiers de toi ! Zou ! Tu as besoin d'aide pour remplir ton seau ? Oh ! Ce n'est pas la peine ! J'arrête la journée de l'eau ! Ça ne sert à rien ! Tu veux rire ? Au contraire ! Je peux ! Génial ! C'est juste la quantité qu'il me fallait pour arroser le jardin ! Alors tu vois, finalement, tu n'as pas gaspillé une seule goutte ! Super ! Et on a tous appris comment mieux économiser l'eau ! C'est pas vrai ? Aussi, grâce à Zou et à son seau ! Dépêchons-nous ! Il ne faut pas qu'on soit en retard ! C'est bon, c'est bon Zou ! Nous avons encore le temps ! Le spectacle ne commence pas avant une demi-heure ! Oui, mais cette troupe ne vient qu'une seule fois par an ! Et leurs spectacles sont toujours fantastiques ! Je ne voudrais pas rater le début ! Vite, maman ! Pourquoi tout le monde s'en va ? Je ne sais pas, c'est étrange ! Salut, Zach ! Toi aussi, tu viens voir le spectacle ? Oh ! Il n'y a rien à voir ! Quoi ? Oui, la troupe a décidé d'annuler le spectacle ! Le rôle principal a trébuché sur un faux tronc d'arbre et s'est foulé un sabot ! Malheureusement, il n'a pas de remplaçant ! Il va falloir attendre l'année prochaine ! Bonjour, Zou ! Salut, Elzée ! Tu veux jouer au chevalier et à la princesse ? Non, je n'ai pas envie ! Ben, qu'est-ce que tu as ? On devait voir le spectacle hier mais il a été annulé ! Il va falloir attendre toute une année pour voir le prochain ! Je voulais le voir moi aussi ! J'aime beaucoup le cheval rigolo ! Moi aussi, c'est ce que je préfère ! Et les acteurs ont toujours l'air de tellement s'amuser ensemble ! C'est vrai ! Ça doit être chouette, détracteur ! Ça me donne une idée ! Je vais aller préparer mon spectacle ! C'est parti ! Maman ! Papa ! Je viens d'avoir une super idée ! Ravi de voir que tu t'es remis de ta déception, Zou ! Oui ! Je vais préparer un spectacle ! Pour tout le monde ! C'est merveilleux, Zou ! Et quelle histoire vas-tu raconter ? Euh... Je vais en inventer une, bien sûr ! De quoi parle ton spectacle ? Euh... Je crois qu'il va raconter l'histoire d'une princesse solitaire qui échappe à ses méchantes sœurs pour trouver un beau prince ! Je vais l'appeler... Princesse Sandry ! Je pense que tout le monde voudra voir ton spectacle, Zou ! Bon ! Je dois te laisser, Elsée ! Il faut encore que j'écrive l'histoire et que je trouve les costumes et que je fasse les décors ! Ça, ça pourrait être le décor du château ! Et ça, celui de la forêt ! Qu'est-ce que tu en penses, Poc ? Je suis d'accord ! C'est beaucoup trop petit ! Un décor, ça doit être immense ! Bon, j'y réfléchirai tout à l'heure ! Maintenant, les costumes ! Regarde ce que j'ai trouvé pour le prince ! Mais je n'ai rien pour la princesse ! Et je ne sais même pas qui va la jouer ! Tu pourrais la faire, toi ! S'il te plaît ! Joue la princesse ! Et moi, je serai le beau prince ! Oh non ! Il nous manque encore les deux méchantes sœurs ! Mais Poc, il nous faut de vrais acteurs ! Pas des peluches ! Il y a vraiment trop de choses à faire ! Finalement, ce n'était peut-être pas une si bonne idée ! Si j'annule le spectacle, il faut que j'aille retirer toutes les affiches ! Tu es génial, Zou ! Tu trouves ? Oh oui ! C'est gentil de monter un spectacle pour tout le monde ! On a vraiment hâte de le voir ! À très bientôt ! Salut ! Oh non ! Mais qu'est-ce que je vais faire ? Zou, si j'ai bien compris, tu souhaiterais que ton spectacle ait lieu dans notre jardin ! Et quand tu parlais d'inviter tout le monde, tu pensais donc toute la rue ! C'est une catastrophe ! Je n'arriverais jamais à monter ce spectacle ! En plus, Monsieur Zoé et Zach ont hâte de venir le voir ! Et je ne voudrais pas qu'ils soient déçus ! Et comment tu comptes t'y prendre, Zou ? Il me faudrait des décors, des costumes et des acteurs ! Peut-être que si vous m'aidiez... S'il vous plaît ! Très bien ! C'est d'accord ! Mais il va nous falloir l'aide de tout le monde si on veut mettre en scène un spectacle aussi important ! Et les méchantes sœurs ? Comment veux-tu qu'elles soient ? Très très méchantes ! Dis-moi, est-ce qu'elles ont aussi des pouvoirs magiques ? Oui, Nanou ! Elles ont toutes les deux des pouvoirs ! Oh ! Dans ce cas, c'est d'accord ! Ça me donne une autre idée ! Bien sûr que j'accepte de faire le narrateur, Zou ! C'est un rôle extrêmement important ! Merci ! Je vais jouer la princesse ! Oh, merci, Zou ! Youpi ! Wouah ! Ce décor est superbe ! Je suis ravi que ça te plaise, mon chéri ! Que dis-tu de celui-ci ? Regarde, c'est une forêt enchantée ! Et... Voilà une grotte bien sombre ! Merci, papa ! C'est parfait ! Je n'avais pas pensé à mettre une grotte dans mon histoire, mais... Grâce à toi, je viens d'avoir une super idée ! Je suis la princesse Cendry ! La princesse la plus jolie et la plus brave du royaume ! Même les dragons ont peur de m'attaquer ! C'est vrai qu'une princesse peut être aussi brave qu'un prince ! Merci, Elsée ! Je viens d'avoir une autre idée pour améliorer mon histoire ! Bon ! Je crois que nous serons prêts à temps, Poc ! On a le décor et les méchantes sœurs et la princesse... Oh non ! J'avais oublié ! Le cheval rigolo ! Ah, Zou ! J'apprenais mon texte ! J'ai complètement oublié le cheval rigolo ! Mon spectacle ne sera pas réussi sans lui ! Du calme, voyons, Zou ! Il y a toujours une solution à un problème ! Peut-être que tu peux réfléchir à une façon d'intégrer le cheval dans ton histoire ! J'ai terminé, Poc ! Regarde ! J'ai trouvé une place pour le cheval rigolo dans mon histoire ! Il était une fois, une princesse solitaire qui s'appelait Cendry ! Elle habitait avec deux méchantes sœurs ! Oh ! J'aimerais tellement trouver un beau prince ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Voyons, il n'y a plus de princes dans ce royaume ! Car nous les avons tous fait disparaître à jamais ! Et toi, princesse Cendry, tu dois rester avec nous pour toujours ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Je ne trouverai donc jamais de beau prince ! Qu'est-ce que j'entends ? Derrière toi ! Derrière toi ! Hein ? Il n'y a rien du tout ! Mais non ! De l'autre côté ! Oh ! Une fée à plumes ! Elle veut que je la suive ! Qu'en dites-vous ? Oui ! Oui ! Si bien ! Une grotte obscure ! Ouh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui ! Derrière toi ! Mais c'est un cheval ! Êtes-vous perdu, monsieur le cheval ? Suivez-moi ! Je vais vous montrer la sortie ! Et voilà ! Je suis drôlement contente de vous avoir trouvés ! Vous n'êtes peut-être pas un beau prince, mais nous pourrions être amis ! Un beau prince ! Je suis le prince charmé ! Les méchantes sœurs m'ont transformé en cheval il y a très longtemps ! Mais tu as brisé le sortilège en m'embrassant ! Et c'est ainsi que la princesse Sandry trouva son beau prince ! Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants ! Fin ! Et bien c'est un vrai succès ! Je trouve que c'est encore plus drôle de jouer dans le spectacle que de le regarder ! C'était trop génial, Zou ! C'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu ! Merci beaucoup ! Qui sait ? Peut-être que je ferai un nouveau spectacle l'année prochaine ! Oh oui ! Enfin seulement si on peut encore participer ! Tu pourrais l'appeler le retour des méchantes sœurs ! Hé ! Excellente idée ! Décidément ces spectacles divertissent vraiment toute la famille ! Hé ! Attention Zou ! Pardon Elzé ! Mais il faut que je m'entraîne ! Quand je serai grand, je serai jongleur ! Tu voulais pas être policier ? Oh non ! Ça c'était hier ! Mais depuis, papy m'a appris à jongler ! Oh ! Au revoir ! Un jour, je serai le meilleur jongleur du monde ! Salut Elzé ! Au revoir Zou ! Oh ! Oh ! Bravo Zou ! Tu es doué en jonglage ! Waouh ! Zou ! Tu jongles vraiment bien ! Ah ! Elzé ! Pardon Zou ! Tu t'es débrouillée si bien ! Il faut que je te montre quelque chose ! Zou ! Zou ! À quoi ça sert ? À faire du hula hoop ! Regarde ! Oh ! C'est drôlement astucieux ! Merci ! Hé ! Elzé ! Je viens d'avoir une super idée ! Si on faisait un spectacle de cirque ! Toi tu ferais du hula hoop et moi je jonglerais ! Et euh... euh... qu'est-ce qu'on fait d'autre déjà au cirque ? Zou ! Monsieur Zoé vient de nous téléphoner ! Comme il est très occupé au magasin, il m'a demandé si Zach pouvait venir passer l'après-midi avec vous ! Mais Elzé et moi on prépare un spectacle de cirque ! Je suis sûre qu'il aimerait en faire partie ! Il pourrait être dompteur d'éléphants ! On n'a pas d'éléphants maman ! Allons ! Je suis sûre que vous allez lui trouver quelque chose à faire dans votre cirque ! Oui d'accord ! Bienvenue Zach ! Entre ! Zou et Elzé t'attendent ! Tu peux les rejoindre ! Merci ! Wow ! Vous êtes en train de jouer à quoi ? Salut Zach ! On répète un spectacle de cirque ! Tu voudrais en faire partie ? Oh oui ! S'il vous plaît ! Est-ce que tu connais un numéro toi ? Je... je sais... je sais... euh... en fait je sais rien faire ! Eh bien je peux t'apprendre à jongler si tu veux ! D'abord on lance une balle en l'air ! Ensuite... Avant de la rattraper on lance une autre balle ! Tu as envie d'essayer ? Oui ! D'accord ! Euh... Allez ! Ré-essaye ! Tu vas voir ! Tu vas finir par y arriver ! Oh zut alors ! Oh c'est pas grave ! On va la retrouver ! Wouah ! Bravo Puck ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Je ne suis vraiment pas doué en jonglage ! Comme me l'a dit Papy, il faut beaucoup d'entraînement pour devenir jongleur ! Mais... Si je ne peux pas jongler, qu'est-ce que je vais pouvoir faire au cirque ? Qu'est-ce que tu diras de faire du hula hoop ? C'est très facile ! En tout cas, ça a l'air moins dur que de jongler Je crois que je vais y arriver En fait, ce n'est pas si facile que ça Bouge les hanches Comme ça Ça tourne et tourne et tourne Vas-y, Zach ! Oui, continue ! Oh, très bien, Zach ! Oui ! Oh, zut alors ! Décidément, je ne suis pas douée non plus au hula hoop Il doit forcément y avoir un numéro qui te convient Hé ! Tu pourrais être funambule ! Être funambule ? Oui, mais avant de marcher sur la corde à linge Il faut d'abord que tu t'entraînes beaucoup Et je sais exactement avec quoi commencer Papi, je peux t'emprunter un bambou Pour que Zach essaie de faire le funambule ? Oh, un funambule ! C'est du sérieux, dites donc ! Tenez, prenez celui-là Regarde ! Écarte bien les bras en marchant Ça t'aidera à garder l'équilibre Je crois qu'être funambule, ce n'est pas pour toi non plus Poc est doué ! Regardez comme il va vite Comparé à Poc, je suis très très nul comme funambule Oui, mais Poc est un oiseau C'est normal, Zach Hé ! J'ai une idée ! Je pourrais être un acrobate ! Je crois que tu as encore besoin de t'exercer Oui ! Tu as raison, c'est parti ! D'ailleurs, nous aussi on va vite s'entraîner pour notre spectacle Tiens, coucou, Zach Que fais-tu tout seul ? Bah, Zou et Elzé préparent un spectacle de cirque Moi aussi, je voulais faire quelque chose Mais je ne suis pas très très bon en numéro de cirque Ce n'est pas grave Tu sais, Zach, on ne peut pas être bon en tout Écoute, j'allais préparer un pique-nique Si ça te dit, tu pourrais me donner un coup de main ? Oh oui, merci ! Je suis très fort en pique-nique Alors, voyons Installons le pique-nique dans l'herbe À table ! Regardez ! Il y a du gâteau ! Est-ce que vous... Le gâteau ! Non ! Je suis désolé Ce n'est rien, Zach Il me reste un autre gâteau dans la cuisine Oh, Zach, c'était trop drôle Tu as du gâteau partout Mais oui, je sais Tu sais ? Mais qu'est-ce que tu sais ? Ce qu'il nous manque dans notre cirque Euh... Un clown ! Bien sûr ! Un clown ! Je suis un bon clown ! Je suis sûre que tu vas faire rire tout le monde Ah ! Ah ! J'ai trouvé ! Voilà du maquillage spécial clown ! Merci beaucoup ! Ces chaussures devraient faire l'affaire Et j'ai même une vieille salopette Parce que ça risque d'être salissant de faire le clown, hein, Zach ? Voilà, Monsieur Zoé Merci, Elzée Mesdames, messieurs, prenez place ! Ça va commencer ! Mesdames et messieurs Soyez les bienvenus au grand cirque de Zoo, Elzée et Zach Oh, bravo ! Laissez-moi vous présenter les artistes Elzée, la reine du Oula-Op Zoo, le jongleur Et Zach, le clown Bravo ! Ils sont forts, hein ? Oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Ta-da ! Bravo ! Bravo à tous les trois ! Bravo ! Merci, Zou Je me suis beaucoup amusée Tu as été un clown fantastique ! Ce sont les meilleurs numéros de cirque que j'ai jamais vus Un grand bravo à vous tous ! Au revoir, Zou Salut, Elzée À bientôt ! Oh, oh, oh ! Je fais bien le clown, hein ? Au revoir ! Zou, est-ce que tout va bien ? J'ai changé d'avis Je ne veux plus faire du jonglage J'ai décidé que quand je serai grand, je serai clown Oh, 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 oh ! Oh, oh ! Dis-moi, chérie, il faut qu'on se dépêche, sinon on va être en retard au restaurant Désolée d'avoir été si longue, mais je cherchais ma boucle d'oreille J'avais posé les deux sur le rebord de la fenêtre J'en ai trouvé une, mais je ne sais pas pourquoi l'autre a disparu Allez déjeuner ! Nous, on va la chercher D'accord, papi ? Et bien entendu ! Oh, merci, Zou À tout à l'heure ! Bon appétit ! On commence par la chambre de papa et maman Allez, tu me suis, papi ? D'accord C'est parti ! J'ai trouvé quelque chose ! Une chaussette ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Rien ! Mais où peut-elle bien être ? Oh ! Désolée, Zou Rien par ici ! Par là non plus ! Mais où est passée cette boucle d'oreille ? Coucou, c'est nous ! Maman ? Vous êtes déjà rentrée ? Nous, on cherche encore ta boucle d'oreille ! Euh, c'était bien le restaurant ? Ah, j'avais oublié mon portefeuille, alors on n'a pas pu déjeuner ! Bah ! Ça vous dit de manger des sandwiches ? Oui, avec plaisir ! Oui, avec plaisir ! Je m'en occupe ! Il n'y a presque plus de lait ni de beurre ! Il faudrait que quelqu'un aille au magasin ! J'y passerai tout à l'heure puisqu'il nous faut aussi des céréales ! Tu voudras venir, Zou ? Oh oui, papi ! J'y vais ! Elzé ? Bonjour, Zouéla ? Bien sûr, entre ! Il était posé près de ma fenêtre, mais il n'y est plus ! C'était mon cadeau d'anniversaire ! Mon plus beau bracelet en argent ! Maman, peut-être que la même personne a pris ta boucle d'oreille et le bracelet d'Elzé ? Je n'en sais rien, Zou ! C'est curieux de ne prendre qu'une seule boucle d'oreille ! Je suis certaine que c'est une coïncidence et que nous allons bientôt retrouver tous nos bijoux ! J'ai une idée ! Allons voir dans le jardin s'ils y sont ! D'accord, papi ! Ni boucle d'oreille ni bracelet par ici ! Maintenant, allons voir chez toi, Elzé ! Rien par là non plus ! Je crois qu'on a cherché partout ! On n'a rien trouvé du tout ! Vous voulez venir avec moi chez Monsieur Zoué ? Je suppose que ça veut dire oui ! Bonjour ! Bonjour, Monsieur Zoué ! Je vais prendre un paquet de mes céréales préférées, s'il vous plaît, et aussi du beurre et une bouteille de lait, celui qui a une capsule argentée ! Je ne peux vous donner que du lait en briques ! Quelqu'un a pris toutes les capsules argentées qu'il me restait ! Ah oui ? Ça alors ! On dirait que beaucoup de choses disparaissent aujourd'hui ! D'abord la boucle d'oreille de la mère de Zou ! Ensuite mon bracelet ! Hé, Elzé ! Tu as remarqué ? Tous les objets qui ont disparu, ils sont argentés ! Oui, c'est très étrange ! Hum, en effet, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'espère que le mystère sera vite résolu ! Oui, je l'espère aussi ! Au revoir ! À bientôt ! À plus tard ! Au revoir ! Waouh ! Regarde ça, papi ! Ah oui ? C'est une plume de pie ! Elle est trop cool ! Oui, comme tu dis ! Prévenez-moi si vous trouvez quelque chose ! Promis, Elzé ! À plus tard ! À plus tard ! Ah ! Vous tombez bien tous les deux ! Vous feriez bien de monter ! Apparemment, la broche préférée de mamie a disparu, elle aussi ! Oh, pauvre mamie ! Elle adore cette broche ! J'arrive, mamie ! Ma broche ! Je l'avais posée juste là ! Ensuite, j'ai ouvert la fenêtre pour aérer un peu et entre-temps, elle a disparu ! Qu'est-ce que c'est ? C'est une plume ! Comme celle que j'ai trouvée ! Une plume de pie, en effet ! Ah oui ! Elles sont identiques ! Tu sais où ? C'est peut-être un indice ! Viens, allons consulter mon livre sur les oiseaux ! Bonne idée, papi ! Ah ! Nous y sommes, voyons ! Il est écrit que les pies aiment les objets brillants ! Elles doivent aussi aimer les objets argentés ! Eux aussi, ils brillent ! Je connais un moyen d'en avoir le cœur net ! Alors, il nous faut un objet brillant et assez gros pour que la pie le voit ! Parfait ! Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'elle vienne prendre mon badge ! Tu la vois, Zou ? Cette pie est du genre coquine ! Regarde ! Mon badge a disparu ! La pie a dû l'emporter ! Nous devons être sûrs que c'est elle ! Ah ! Je crois que j'ai une autre idée ! Cette fois, tu ne nous auras pas, Madame Lapie ! Ça alors ! Qui l'eut cru ? Elle adore les trucs argentés ! Hé ! Reviens ! Au jardin, Zou ! Vite ! Arrêtez cet oiseau ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est encore que tout se remue ménage ! C'est la pie, la coupable ! Zou lui a tendu un piège et elle a pris son badge ! Une pie ! Mais oui, bien sûr ! Tout le monde sait qu'elle vole les objets brillants ! Regarde, Elzé ! Je crois que ton bracelet est là-haut ! Là où Lapie vient d'emporter mon badge ! Oui ! Elle a un truc brillant dans son bec ! Elle a probablement fabriqué son nid là-haut ! Je vais aller chercher mon échelle et monter voir ! Oh ! Merci, papi ! Allez ! Oh ! Excusez-moi, Madame Lapie, je vous ai fait peur ! Et voilà, tout y est ! À partir de maintenant, j'y ferai plus attention ! Oh ! Je suis persuadé que Mamie va être ravie de revoir ceci ! Qu'est-ce que je vais être ravie de revoir, au juste ! Oh ! Merci ! Tu as retrouvé ma broche ! C'est Lapie qui l'avait cachée dans son nid ! Ça alors ! Qui l'eût cru ? Tiens, Elzé ! Ton bracelet en argent ! Merci ! Et voilà tes badges, Zou ! Merci, Maman ! Vous savez, j'ai de la peine pour Lapie ! Elle n'a plus rien de brillant maintenant ! On pourrait lui donner du papier d'aluminium ? Oui ! Bien vu ! Bonne idée, Zou ! Je vais en chercher ! Et voilà ! Merci, Elzé ! Poc ! À toi de jouer ! Va apporter ça à Lapie ! Eh bien ! Voilà une bonne chose de faite ! Et je crois qu'on a bien mérité du gâteau sur Touzou, car il a élucidé le mystère ! Ne jette pas le papier d'aluminium, Maman ! Le papier ? Pourquoi ? Tu veux le garder ? Bah oui ! Pour le donner à Lapie ! Oh ! Zou ! Je suis rentrée ! Ça suffit, Muxi ! Ton compte est bon ! Inspecteur Wellington, comment avez-vous su que c'était moi ? Je l'ai deviné, car tu as commis une erreur, Muxi ! Quand tu as pari... Hein ? Nous interrompons cette émission en raison d'un flash spécial ! Oh non ! Je ne saurais jamais la fin ! Un éléphant s'est échappé du zoo ! Il se trouve actuellement en liberté dans notre ville ! Un éléphant ! Waouh ! Le zoo a promis une récompense à la personne qui les aidera à retrouver le pachyderme ! Ils offrent une récompense ? Je vais l'attraper, moi, cet éléphant ! Papi ! Papi ! Quelque chose ne va pas, Zou ? Non ! C'est... Il y a... Le monsieur à la télé ! Il a dit... Ça mange quoi, un éléphant ? Alors, les éléphants sont des herbivores. Ça veut dire qu'ils mangent de l'herbe, des feuilles, des brindilles, des racines, des graines, des fruits... Ah oui ! J'ai entendu dire qu'ils étaient assez friands de brioches aux raisins ! Ah oui ? Comme celle que fait Mamie ? C'est exact ! Mamie ! Mamie ! Mamie ? Tiens, bonjour, Zou ! Tu voudrais bien faire des brioches aux raisins avec moi, dit ? Oui, avec plaisir ! Attention, Zou ! C'est très chaud ! Ça ne sentirait pas les brioches aux raisins par ici ? Si, Nanou ! C'est pour l'éléphant ! Ah ! Mais nous n'avons pas d'éléphant à la maison, n'est-ce pas ? Pas encore, non ! Mais je vais en attraper un ! Oh ! Je suis sûrement en train de rêver ! Non, pas du tout ! Un éléphant s'est échappé du zoo ! Oui ! Et je vais le capturer ! Ah ! Je vois, oui ! Surtout, sois très prudent, Zou ! Promis ! Non, elles ne sont pas pour toi, ces brioches, Poc ! On ne les utilisera pas toutes, alors tu peux en prendre une, Nanou ! Oh ! Oh, merci ! Vrai délice ! Je dois encore demander quelque chose à Papi ! Papi ! Pourquoi veux-tu qu'on aille dans le garage ? Pour attraper l'éléphant, bien sûr ! Je ne crois pas que nous le trouverons dans le garage, Zou ! Ce n'est pas assez grand pour un éléphant ! Oui, je sais ! Mais je suis sûre qu'on trouvera de quoi fabriquer un piège ! Mais quel genre de piège veux-tu fabriquer ? Je ne sais pas, je me suis dit que tu aurais une idée ! Oh ! Alors voyons ! Eh ! Papi ! Quoi ? Tu nous as fait sursauter ! Je pensais attirer l'éléphant en faisant le même bruit que lui ! Je ne crois pas que ça nous aidera ! Ça risque plutôt de l'effrayer ! Comment peut-on l'attraper, alors ? Je vais prendre des forces pour réfléchir ! Je sais ! Papi ! Je peux avoir du papier et un crayon ? Oui, bien sûr ! Euh... là ! Tiens ! Voilà ! Ce piège à éléphants est parfait ! Oh ! Impressionnant ! Mais comment ça fonctionne ? Imagine ! Notre éléphant se promène ! Et puis après, il a envie de déguster une brioche ! Il n'en a pas mangé depuis longtemps ! Là, il en aperçoit une ! Il se dit... Waouh ! Chouette ! Ce que je voulais manger ! Là, il ramasse la brioche et nous, on l'attrape ! Tout ce dont nous avons besoin, c'est une sorte de pince et beaucoup de ficelles ! Ceci devrait faire l'affaire ! Oui, et un drap ! Ta mamie devrait pouvoir nous en prêter un ! Et des brioches, bien sûr ! Mamie ! On peut t'emprunter un drap ? Un drap ? Mais pour quoi faire ? C'est pour notre piège ! Il nous faudrait un très grand drap ! Pour un éléphant ? Tu le veux très grand alors ? Oui ! Immense ! Je vais voir ce que j'arrive à trouver ! Tu peux suspendre le drap à la fenêtre, papy ? Je descends pour te guider ! C'est ça, papy ! Très bien ! Un peu plus à gauche... Maintenant, attache-le à la balustrade ! Oui ! Ensuite, attache la ficelle au drap ! D'accord, Zou ! Excellent, papy ! Il ne manque plus que l'appât pour attirer l'éléphant ! Il n'en reste plus qu'une ! J'espère que ça va suffire ! Alors, Zou, ça avance ? Tu as déjà attrapé combien d'éléphants ? Aucun pour le moment ! Mais il ne me reste plus qu'à attendre que cette cloche sonne ! Elle me préviendra si un éléphant tombe dans mon piège ! Je vois ! Bonne chance ! Merci, papy ! Allez, l'éléphant ! Viens manger la brioche ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait le genre de brioche au raisin que fait mamie ! J'espère qu'elle en a fait plein ! C'est l'éléphant ! Ouais ! Hein ? Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Papy ! Ça a marché ! On a attrapé un éléphant ! Vite ! Oh ! C'est vrai ! T'en es sûr ? Oui ! Ma cloche a sonné et le drap est tombé ! Regarde ! Eh bien ! Il n'est pas très gros cet éléphant ! Euh... C'est peut-être un bébé ? Mais il ne m'a pas l'air de faire un bruit d'éléphant non plus ! Non ! On dirait un peu la voix de papa ! Ah ! De moi 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 ! Je crois bien que tu as raison ! Oui ! Et ça lui ressemble beaucoup ! Hein ? Bienvenue à la maison papa ! Eh oui ! Il fait chaud là-dessus ! Je dois avouer que tu as construit un piège drôlement efficace mon chéri ! Eh bien en tout cas, je suis contente de ne pas avoir un éléphant à dîner avec nous ! Il aurait sans doute démoli la table ! Peut-être ! Mais il n'aurait pas mangé autant que Puck ! Nous interrompons notre programme pour un flash spécial ! L'éléphant qui s'est échappé du zoo aujourd'hui a été capturé ce soir ! Il est sain et sauf ! Il a maintenant retrouvé la sécurité de son enclos ! Et tout de suite, la sérénate du soir interprétée par Josy Raff et le quartet à corps de Savane Majeur ! Oh ! Me voilà rassuré ! Je n'aurais pas à guetter les pièges à éléphants rentrant du travail ! Non ! C'est fini les pièges à éléphants ! Demain, je vais attraper un dinosaure ! Hum ? Mais non, je plaisante ! Ha! 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 Obe ! Musique Musique Sous-titrage ST' 501